C'est un phénomène, je ne dirais pas que c'est extraterrestre, mais c'est un phénomène de l'athlétisme au niveau mondial. Elle part du 800, elle balaye toutes les distances du demi-fond et du fond. Du 400, 600, 800, 2000, 3000, 2000, 5000 et 10 000 mètres, ça veut dire qu'elle détient le record du Burundi. Elle a le meilleur temps sur 2000 mètres, un record qu'elle vient de battre à Zagreb, 5 minutes 21,56. Donc depuis les jets de Tokyo où elle a été classée cinquième au 10 000 mètres, elle vient de gagner cinq titres consécutifs dans des grands meetings, quatre en Diamant League et également ce meeting de Zagreb qui réunit les meilleurs athlètes du monde venus de tous les pays. Donc c'est un honneur pour Francine et pour tous ceux qui l'ont aidé à traverser ces moments difficiles pour des raisons que vous connaissez. Évidemment, comme nous l'avions dit, j'ai eu la chance d'être à Atlantale en 1996 lorsque Venustion Gabo a gagné la médaille d'or. Ça a été un écho, disons, potentissant qui a fait que des jeunes, tout le monde a adhéré à cette victoire, qui est une victoire nationale mais aussi internationale. Exemple aussi pour, je pense, aux jeunes athlètes filles qui voient en Francine leur idole. Donc la pratique de ce sport d'athlétisme au Burundi où on a eu des grandes vedettes peut finalement percer encore une fois parce qu'on a tellement de difficultés au Burundi. Mais c'est un pays qui est proche de l'Éthiopie, qui est proche du Kenya. Et je pense que les autorités sportives de ce pays peuvent lancer des projets de détection des jeunes qui peuvent, disons, se manifester dans les prochaines années. Et pourquoi pas aux prochains Jeux Olympiques avec des jeunes talents qui peuvent aussi venir et se présenter comme des exemples aussi comme Vénus, comme Francine, comme Artemis, comme Gazamiampi. qui ont gagné des médailles au niveau international. Donc ce n'est pas pour la première fois qu'on voit une étoile. Mais Francine vient renforcer ce cercle, cette optique, ce miroir qui peut penser que le Burundi peut devenir, pourquoi pas, un pays comme le Kenya ou comme l'Éthiopie dans le domaine de l'athlétisme. Merci.